Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de retouche. Donc le principe est très simple, je prends une photo que vous avez bien aimé sur mon Instagram et on va essayer de la retoucher ensemble pour que vous compreniez comment j'ai fait. Alors tout d'abord on va rendre à César ce qui est à César. Le concept vient de Bifou sur ces mercredits et concrètement si aujourd'hui mes photos sont ce qu'elles sont, c'est grâce à ces vidéos mercredits justement, donc le lien en description. Donc on commence tout d'abord. Alors j'ai ma petite feuille, parce que forcément le but c'est qu'on fasse la même photo. Donc tout d'abord on va retoucher cette photo. Alors comment j'ai fait ? Alors on va réinitialiser. Voilà. Alors tout d'abord comment j'ai fait ce portrait ? J'ai placé Thibaut devant le fond noir que j'ai en studio et avec un néon on est passé comme ça derrière lui. C'était lors du capture d'image numéro 2 et on voit très bien que la photo est très violette. Alors pour commencer, on va essayer de refroidir un petit peu tout ça pour rendre un côté un petit peu plus bleu. Donc on va faire comme ça, oui c'est pas trop mal. Ensuite on va augmenter un petit peu le contraste, parce que j'aime bien quand la noire ressorte. On va pas toucher aux hautes lumières parce que là on est suffisamment bien. Alors le principe était un petit peu d'être sous-exposé. Donc on va clairement monter les ombres. Comme ça c'est bien. On va monter un petit peu les blancs pour que ça pète un peu plus. Et les noirs, on va les baisser un petit peu pour que ce soit un petit peu plus mat. Voilà. Ensuite, alors là on voit très clairement que le sujet, on commence à reprendre des détails sur sa peau. Ensuite, ce que je fais, c'est que je touche d'abord à la clarté. Donc on va en mettre un petit peu. Comme ça c'est bien. Et je rajoute un petit peu de texture également. Généralement, j'en rajoute à peu près autant. Voilà. Pour que le sujet ressorte bien, comme dit. Et alors, la correction du voile, ça j'en rajoute tout le temps, un tout petit peu. Voilà, vers 10. On se fout pas trop en abuser. Parce que ça vous sature beaucoup trop l'image. Et ensuite, alors moi j'aime bien avoir une image avec des couleurs qui pète. Mais avec un look un peu désaturé. Comme ça c'est bien. Donc on voit déjà le résultat avant, après. Donc on voit que le sujet ressort bien. Maintenant, la courbe des tonalités. Alors, pour la courbe, on va essayer de noircir un petit peu. Ici, là. Donc là, c'est les tons sombres. Donc on va les baisser un petit peu. Le point du milieu, on va essayer de le rabattre un petit peu ici. Et ensuite, le point des hautes lumières, on va le baisser. Voilà. Pour avoir une petite courbe en S. En ce qui concerne la teinte, saturation et luminance. Donc concrètement, moi je veux rendre ce côté un petit peu bleu. Donc on va toucher à la teinte. Et ce qu'on va faire, c'est déjà baisser le magenta. Vraiment le baisser. Voilà, là on est bien. Alors vous voyez peut-être pas de différence. Mais on va commencer à en apercevoir quand on va changer ici. Et qu'on va passer. Vous voyez déjà. Et on va se mettre à à peu près. Voilà. Moins 30. Moins 30 c'est bien. Voilà. Donc on voit déjà une petite différence. Saturation, on ne touche pas. Et en ce qui s'agit de la luminance, on va essayer de faire péter les pourpres. Et les magentins. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont devenus un peu plus bleus. Alors, on peut revoir le avant-après. On voit que c'est devenu un petit peu plus bleu. Pas assez. C'est pour ça qu'on va s'atteindre. Enfin, c'est pour ça qu'on va commencer à toucher à l'étalonnage tout en bas. On reviendra au-dessus un peu plus tard. Donc comme dit, moi je veux que mon violet devienne un peu plus bleu. Et donc pour ça, on va augmenter un petit peu les rouges. Vous voyez, quand je fais à l'extrême, ça devient extrêmement bleu. Donc nous, on va se mettre à peu près à 70, 70, 75, 75 c'est bien. Donc on voit qu'il est devenu beaucoup plus bleu. Mais je le veux un petit peu plus scient. On va déjà baisser ça. Parce que nous, on ne veut pas de rouge, on ne veut pas de dominante rouge, on veut une dominante bleue. En ce qu'il s'agit des verts, vous voyez, quand je les descends, ça devient bleu. Quand je les monte, ça devient rose. Alors on va les monter un tout petit peu. Un peu beaucoup quand même. Sauf qu'on va désaturer. Voilà, on va les désaturer. Et donc là, on voit qu'on commence à avoir une image rose. Mais c'est parce qu'on va toucher au bleu ici. Et donc là, on va descendre, vraiment descendre. Moins 75, c'est très bien. Et ensuite, à plus 70, à peu près. Donc là, on voit déjà un changement extrême. Concrètement, on voit très bien que le sujet est ressorti bleu et ressort bien dans les ondes. Maintenant, on va toucher un petit peu au gain. Alors moi, j'aime bien avoir justement les ondes autour. Donc le gain, on va le descendre à... A peu près à moins 30. Comme ça, on voit bien le contour noir. Moi, j'aime bien. Ensuite, on touche à... Ça, il ne faut pas oublier de... D'appliquer la correction de l'objectif. En ce qui s'agit de retouches, on est à peu près plus. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est appliquer un filtre radial. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que moi, je veux que ce soit mon sujet qui ressorte et pas vraiment le décor. Donc, comme ça, on est à peu près bien. Alors, on va juste se repasser. On va juste se repasser comme ça pour qu'on voit mieux. Et tout simplement, on va augmenter la saturation. Alors, on va augmenter la saturation. Donc là, on est bien. On va augmenter un petit peu les ombres. Voilà. Et toucher un peu plus les ombres. Voilà. Alors, par contre, la température, on la laisse à zéro. On va même rajouter un petit peu plus de froid. Voilà. Et donc là, on a notre photo terminée. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en aura d'autres. C'est un concept qui me plaît bien, qui ne prend pas spécialement de temps. Et puis, qui est intéressant, je pense. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et en attendant, prenez soin de vous. Faites des photos. Et à la prochaine.